Elle donnait des bibelots ou du saucisson ou des cigarettes aux gens dans les prisons. Comment elle l'a fait pour vivre pendant 40 ans sans manger ? C'est elle qui a l'origine des foyers de charité. Marthrovin, c'est une petite lumière dans le monde. Comment elle a pu garder espoir comme ça pendant toutes ses années ? Je n'ai qu'un désir, grand, immense, celui d'aimer et de faire aimer le bon Dieu. Elle a cru qu'elle allait mourir plusieurs fois. Elle a tout fait pour ne pas être dépendante. Elle a choisi sa vie en fait. C'était extraordinaire de l'entendre rire. Ça partait comme ça, ça jaillit. Parce que les gens venaient voir Marthrovin et lui déversaient toutes leurs difficultés. Et donc la souffrance devient pour elle un moyen. Mais quand je lis les textes et qu'elle rapporte ses communions, ce qu'elle vivait dans ses communions, c'est un pleureux. C'est une beauté. Marthrovin dirait aux jeunes de mordre à pleines dents dans la vie. La vie est belle. Marthrovin, c'est un tournant dans ma vie. Marthrovin, c'est un tournant dans ma vie.